bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo la dernière vidéo dans la dernière vidéo je montrais comment créer une clé usb de réemploi grâce à l'utilitaire de disque ventoy ok et donc c'est génial parce que grâce à l'utilitaire de disque ventoy eh bien on peut maintenant créer donc une clé usb de réemploi aussi bien sur windows que sur linux ya assez génial alors dans cette vidéo je disais pas de blabla pas d'explication ou du moins très peu un place à la création de la clé et c'est une vidéo pas à pas voilà je vous montrerai réellement comment créer rapidement une clé une clé de réemploi dite 2.0 aujourd'hui je vais vous donner quelques petites explications regardez la clé que l'on a que l'on a réalisé ensemble la voici ce que je vais faire je vais mettre sous tension cette machine de marque hp et pourquoi je le précise parce que les touches de raccourci que je vais utiliser par exemple ici escape pour pouvoir avoir accès directement au menu des options bien c'est escape sur ma machine qui est de marque hp peut-être que chez vous ce ne sera pas escape ok une petite gueulante c'est normal je demande un mot de face pour pouvoir accès à ce menu et ce menu me permet par exemple de rentrer dans le firmware la carte mère ou d'avoir accès au menu au menu de démarrage donc sélection des périphériques alors si directement si par avance je sais que je veux rentrer dans le firmware à la place de la touche escape je peux presser directement la touche f10 tout comme si je sais par avance que moi je veux avoir accès au menu de sélection des périphériques pour démarrer dessus et bien ce sera la touche f9 ok je peux presser la touche f9 directement à la place de la touche s qui je rentre dans le firmware de cette machine alors cette machine un firmware on va dire hybride un firmware hybride permet de réaliser deux types d'installation à l'ancienne donc le gassi cssm mode bios appeler le comme vous voulez et des installations de type uefi et en plus de proposer donc un firmware hybride avec uefi l'option secure bot est proposée le secure bot est une option de l'ufi ok on regarde les sécurités configuration d'amorçage sécurisé et vous quitte à le réactiver ensuite ok voyez désactivé alors on se rend dans l'onglet stockage pour moi ok sur mon firmware et je vois ordre de démarrage je vous ai dit c'est un firmware type hybride regardez source de démarrage uefi et source de démarrage hérité toutes les sources sont activées mais je pourrais désactiver une ou l'autre ou les deux si je laisse les deux sources principales donc activez source de démarrage uefi et source de démarrage hérité qu'est ce qui se passe je vous montre oui donc directement f9 cette fois ci qu'est ce qui se passe je vais avoir deux entrées pour ma clé usb de réemploi mais oui une entrée pour démarrer la clé usb de réemploi en mode uefi et une entrée pour démarrer la clé usb de réemploi en mode ccsm regardez source de démarrage uefi on retrouve notre clé source de démarrage hérité on retrouve notre clé ok maintenant je vais vous montrer en désactivant une ou l'autre des options même chose onglet stockage ordre de démarrage regardez bien je vais désactiver donc la source de démarrage hérité donc f5 j'ai dit non j'ai dit f5 pardon f10 pour enregistrer f9 je ne sais pas si j'ai bien pressé sur f10 donc on fait f9 f9 mot de passe du seigneur qui va bien et 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 voilà regardez source de démarrage uefi ok c'est bon j'ai bien l'entrée de ma clé mais je n'ai plus l'entrée de ma clé en mode en mode hérité d'accord maintenant regardez bien on va faire l'inverse comme tantôt onglet stockage tantôt c'est le belge qui dit ça regardez je vais désactiver donc source d'entrée uefi mais réactiver source d'entrée hérité f10 enregistrer les modifications équité f9 et là ça va être l'inverse ça je n'aurai plus l'entrée uefi pour ma clé mais je l'aurai en mode ccsm mode passe du seigneur qui va bien et voilà donc source de démarrage uefi rien source de démarrage hérité je retrouve bien ma clé bon je remets tout je remets tout comme avant donc les deux entrées activer donc stockage ordre de démarrage je réactive sur le démarrage uefi f10 on enregistre les modifications et au kit on valide f9 il a gardé bien je vais sélectionner l'entrée de ma clé en mode uefi mot de passe qui va bien voilà donc je sélectionne kingston data traveler 3 à 0 ok donc source de démarrage uefi voilà là oh que c'est beau donc alors je vous explique un peu les différentes entrées la première entrée et c'est la plus importante ok vous rappelez 1 on a créé une première partition donc lors de la vidéo création de clé usb des remparts ventoï enfin une première addition donc on a créé notre clé et ventoï par défaut de créer une partition cachée 1 qu'il nomme vetoy efi je pense ok pour le bon fonctionnement de la clé une partition visible qu'il nomme ventoï je vous ai dit sur cette partition là on place quoi toutes les images iso et le répertoire ventoï ok toutes les images iso donc clonzilla architecture 64 bits clonzilla architecture 32 bits et les images iso de vos systèmes live et alors le répertoire ventoï c'est pour par exemple entre autres obtenir l'autre thème de la campagne des remplois pas que mais surtout ça deuxième partition visible que l'on a obtenu si vous vous rappelez en réservant de l'espace en fin de clé usb ok ensuite on a donc vu qu'on a réservé de l'espace on a créé une partition vous rappelez de type fact 32 et sur cette partition visible ok on y place quoi vous rappelez on y passe les clones et on y place les deux scripts clone sh partie de sh important utiliser les fichiers que l'on vous donne par exemple clonzilla architecture 64 et 32 bits utiliser nos versions n'allez pas chercher d'autres versions sinon votre clé usb des remplois ne fonctionnera pas elle pourrait fonctionner mais alors là il faut rentrer dans les scripts et apporter des modifications ok donc utiliser nos fichiers d'accord alors la première entrée ben c'est c'est l'entrée qui va vous permettre de lancer une installation par clonage automatique que ce soit en 32 bits en 64 bits en 64 bits ufi mais attention ici j'ai démarré la clé en mode ufi donc donc regardez bien je tiens à préciser parce que ça me l'a souvent posé alors ici regardez je peux démarrer donc clonzilla en mode live ok donc clonzilla en mode live 64 bits la deuxième entrée ben voilà c'est la plus explicite clé de réemploi mabundu installation automatique par clonage la troisième entrée c'est la même entrée mais anglais on sélectionne on laisse bouliner alors vous allez voir il ya trois clans sur cette clé un clone 32 bits de débiens facile un clone 64 bits et un clone 64 bits ufi et pourtant pourtant vous allez voir le club 32 bits et 64 bits de débiens facile ne me seront pas proposés à l'installation eh bien non j'ai demandé une installation de type ufi il n'y a donc me sera proposé le clone ufi mais je n'aurai pas le choix il n'y a qu'un clone ufi donc le script va me dire écoute voilà j'ai trouvé un clone ufi veux tu l'installer oui ou non regardez ce clone a été trouvé sur la clé hop et alors attention voulez vous partitionner le disque toutes les données seront détruites voilà si maintenant il y avait eu plusieurs clones de type ufi vous auriez eu le choix du clone ici n'y a pas de choix du clone il n'y a qu'un clone ok tout comme ici il n'y a qu'un disque dans cette machine qu'il n'y a qu'un périphérique de stockage donc voilà l'installation automatique par clonage s'effectuera sur ce seul et unique dit et unique disque maintenant à partir du moment où il y a plusieurs périphériques de stockage de la machine vous aurez le choix alors le choix de sélection du disque pour procéder à l'installation automatique par clonage ok je redémarre je vais vous montrer pourquoi je me retrouve de nouveau sur l'écran de sélection des différentes entrées cette fois ci je devais plus sélectionner donc la source ufi pour ma clé mais la source héritée donc ccsm ccsm le gas si bios vous appelez ça comme vous voulez et là ça va être différent ah ben oui je n'ai pas demande je n'ai pas sélectionné donc la source d'entrée ufi pour ma clé donc qu'est ce qui va se passer donc toujours la première entrée qui permet de procéder à une installation automatique par clonage en 32 bits 64 bits 64 bits ufi mais on oublie l'uf ici puisque je n'ai pas démarré ma clé en mode ufi donc je vais pouvoir procéder à une installation à ici ça change quand on démarre pas la clé en mode ufi si ça change mais les entrées restent les mêmes clonzilla live clonzilla 64 bits live clé de réemploi installation automatique par clonage troisième entrée c'est la même en anglais donc deuxième entrée donc là on n'aura pas le clone ufi puisqu'on n'a pas démarré la clé en mode ufi et on va avoir le choix entre deux autres clones 32 bits et 64 bits et on a le choix parce qu'il ya plusieurs clones ok s'il n'y avait eu qu'un clone 64 bits ou qu'un clone 32 bits ben voilà comme tout à l'heure il n'y avait pas de choix possible j'ai trouvé ce clone là vous voulez vous l'installer ok ici on va avoir le choix même si on a démarré la première entrée clonzilla architecture 64 bits on peut procéder à une installation 32 bits voilà il ya un choix voyez plusieurs clones ont été trouvés sur la clé usb veuillez indiquer le numéro du clone a installé vous faites votre choix un ou deux machines 64 bits avec 4 gigas de ram je vais installer je vais donc sélectionner l'entrée numéro 2 ok regardez l'autre fois j'ai une machine 64 bits et mais je n'avais que je n'avais que deux gigas de ram pour cette machine et j'avais plus de barrette en stock et là c'est un choix soit vous procéder une installation donc 64 bits ou alors 32 bits vous pouvez le faire ok voilà mais écoutez je pense que j'ai fait le tour mais là voilà on peut sélectionner on va faire donc deux même chose s'il avait eu plusieurs disques vous auriez pu choisir le disque sur lequel vous auriez voulu procéder à l'installation automatique par clonage deux voilà là attention toutes les données vos têtes effacées est ce que vous êtes sûrs oui deuxième fois la même question un oui et là on laisse faire tout simplement j'espère que voilà ces quelques petites explications vous aideront parce que je sais que j'ai déjà réalisé pas mal de clés envoyé pas mal de clés qui fonctionnent parce que je réalise les clés et je les teste toutes je dis je teste toutes les clés mais à fond toutes les entrées possibles je teste ok donc j'envoie des clés fonctionnelles et parfois ça arrive ça ne va pas je ne vois pas ce clown là parce que voilà certains n'ont pas pas bien compris certaines choses et j'espère qu'avec ces explications ça va aller un peu mieux ici c'est une clé usb 3.0 ok sur un résumé 3.0 donc ça va très vite moins d'une minute une grosse minute une minute 5 une minute 10 allez c'est réglé moi je dis bye une prochaine tchao tchao 3.0 Merci.